Des palmiers couchés par le vent. Des rafales si violentes et si assourdissantes qu'elles réveillent ces touristes en pleine nuit dans cet hôtel. C'est un ouragan ? Oui, c'est un ouragan. Avec des vents allant jusqu'à 300 km heure, Otis, qui n'était qu'une tempête tropicale, s'est transformé en ouragan de force 5, le niveau le plus élevé. Il a touché terre près d'Acapulco, au Mexique, une station balnéaire de quasiment 800 000 habitants. Quelques heures auparavant, les soldats du plan civil de secours et d'aide étaient déployés le long de la côte pour avertir la population. Nous espérons qu'il se dissipera un peu. Espérons-le, car s'il nous touche, ce sera très grave pour nous. Les habitants gardent en mémoire l'ouragan dévastateur de 1997 qui avait tué plus de 200 personnes à Acapulco. Par prévention, l'électricité a été coupée, les écoles fermées et les autorités locales l'ont préparé des places d'accueil dans des auberges. Finalement, l'ouragan Otis a été rétrogradé au niveau 4, mais s'accompagne toujours de vents destructeurs et de fortes pluies. Pris entre l'océan Pacifique et le golfe du Mexique, le pays est exposé aux tempêtes entre le mois de mai et novembre. La semaine dernière, l'ouragan Norma a fait trois morts, un peu plus au nord, dans l'état du Sinaloa. Sous-titrage Société Radio-Canada